Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans les premiers matchs du split d'été de la Smite Pro League Européenne. On va commencer par un match entre les Titans et les London Conspiracy, le milieu de tableau du split de printemps, puisque les Titans avaient fini 3ème, les London 4ème. On va voir comment ça va se passer entre ces deux équipes qui ont un niveau assez proche. On a eu des changements dans le rooster des Titans puisque Confré, l'ancien solo laner, est passé Hunter et Ataraxia, l'ancien Hunter, est passé solo lane. Alors il faut savoir que Confré en avait un petit peu marre de cette solo lane, il voulait changer et Ataraxia est un gros joueur de Hunter mais à la base c'était un solo laner. Donc on va voir comment ça se passe pour Ataraxia contre Snake Skin qui est quand même un gros gros joueur de solo lane chez les London Conspiracy, pour moi l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Il faudra aussi regarder l'adaptation de Confré sur cette duo lane face à l'un des hunters les plus connus de la scène européenne, Shaggy Shenk. On va tout de suite voir s'il est prêt à jouer Hunter à très haut niveau. Pour ce split d'été, les matchs sont en BO2, c'est à dire qu'il y a seulement deux manches alors que lors du split de printemps c'était un BO3. C'était le premier à deux manches qui gagnait la confrontation, maintenant il peut y avoir un partout. Allez on part tout de suite dans les piques et bannes de la première manche, le match allé entre les Titans et les London Conspiracy. Et on est parti dans les piques et bannes et on retrouvera les Titans en bleu en bas de votre écran avec bien Ataraxia en solo lane, Repikas en jungle, Pretty Prime sur la mid lane, Kenny Life en gardien support et en hunter Confré. Du côté des London Conspiracy, il y a une petite modification pour ces matchs puisque Aldeville a pris la place de Emilzi. Apparemment ce n'est que temporaire, il devrait revenir. Snake Skin est toujours en solo lane du côté des London, Sun Touch sur la jungle, Aero sur la mid lane et Shaggy Shank en hunter. On banne Serket du côté des Titans et chez les London Conspiracy on banne Sylvanus. Bon a priori les bannes n'ont pas vraiment changé entre ces deux équipes, on reste sur les bannes qu'on a vu tout le long du split de printemps. En tout cas pour le moment, derrière on banne Thor du côté des Titans, ils ne veulent pas le laisser open alors que chez eux on a quasiment l'un des meilleurs Thor d'Europe. Repikas est connu pour jouer ce pic là. Après peut-être que les Titans veulent faire ce pic autre chose et ne pas le laisser à Sun Touch car c'est vrai que Sun Touch n'est pas extraordinaire sur tous les piques en jungle mais c'est vrai qu'il est fort avec Thor. Il est fort avec Bastet. On va voir, on a Athéna qui banne du côté des London Conspiracy. Ici on a donc banne deux gardiens, on sait que Kenny Life est un joueur différent par rapport aux autres supports qu'on avait vu au championnat du monde. Kenny Life est un joueur de support très agressif, Ymir, Ares, on va voir s'il partira là-dessus dans cette game, ça me ferait plaisir. On a également Bacchus qui est un peu revenu et on first pick, Bellona c'est logiquement du côté des Titans. Bellona sans doute joué par Repikas en jungle mais c'est pas sûr. Bellona peut être également joué en solo lane et pourquoi pas, pourquoi pas en support même si je pense que tant qu'elle restera entre guillemets très forte, je pense qu'on la verra pas en support avant un moment. Du côté des London Conspiracy, on a Geb qui est récupéré et donc on est parti plutôt sur la défense du côté de Hal Deville en gardien. C'est pas tout à fait le même gameplay que Kenny Life, Kenny Life prendra sans doute quelque chose de plus boxant, plus agressif. Ra qui est récupéré sur la mid lane sans doute pour Aero. Donc déjà, on a déjà un semblant de combo, le Cataclysm, la Shockwave, le Swearing Pain de Ra, ça fait déjà pas mal de dégâts. En face, pour Pretty Prime, on allait chercher Isis ! Ah ça fait plaisir ! Combien de fois j'ai dû citer la Isis de Pretty Prime, il est vraiment excellent avec. Et c'est vrai qu'il l'avait un petit peu éloigné de ses pics, on le voyait énormément sur Agni. Ici, il reprend Isis, ça me ferait énormément plaisir car vous allez voir Bellona Isis plus le pic de Kenny Life, ça va sans doute déménager. On a Rama qui a été sélectionné donc pour Confré, Confré qui part directement sur un Hunter très très solide, sans doute l'un des plus safe du jeu, les plus puissants vraiment, avec peut-être Anur, mais Anur est peut-être un petit peu plus technique à jouer que Rama. Chez les London Conspirations, on va aller chercher un Chibalanke qui est pas mal contre Rama, qui peut tenir. Et puis, il y a surtout une force qu'on oublie de mentionner avec Chibalanke, c'est qu'il peut utiliser son ultimate quand Rama décolle et Rama sera dans le noir. Il va avoir du mal à Astral Barrage, il va devoir perdre du temps et ça peut toujours être intéressant au final. Si on peut survivre grâce à ça, c'est une bonne solution. Après Chibalanke, on connaît sa force, c'est un très très gros carry en late game, qu'il arrive ou pas à monter son passif. Ce qui lui permet d'avoir 32 puissances physiques supplémentaires, 5 en 6 stacks. On ban Unbats d'un côté et Ares ! On a ban le Ares de Kenny Life. Donc ici, je pense que Kinyar va partir sur un Ymir, il y a de grandes chances. Du côté des Titans, on a Unbats pour forcer Sun Touch à partir sur Bastet. Ils auront donc un support qui n'est pas... un jungle, pardon, qui n'est pas extraordinaire. Ah, Nemesis ! Nemesis pour Sun Touch, d'accord. Donc Nemesis, on sait qu'en early, c'est un petit peu faiblard. Ça devient très puissant en mid game et en late game, c'est incroyablement fort. Une Nemesis, ça peut vous découper en quelques coups. C'est un perso qui se joue principalement vitesse d'attaque. Et on a un individu jugement qui retire 50% des PV, ce qui est vraiment extrêmement fort pour Burst quelqu'un. Du côté des Titans, on va aller chercher le Ymir de Kenny Life. Assez logique, je l'ai assez mentionné. Et une Nice en solo lane, donc pour Ataraxia. Je pense que c'est plus Nice solo et Rama sur la duo. On l'a vu, Nice, ce n'est pas la première fois qu'on va l'avoir en solo lane. On sait qu'Ataraxia est un gros joueur de Hunter quand même. Donc je pense qu'il va beaucoup nous jouer des Hunter en solo lane. Du côté des London Conspiracy, il va falloir trouver un solo laner qui permet de dive facilement cette Nice. Non, on est parti sur du farm du côté de Snake Skin. Il ne partira pas sur son tir, il part sur un solo laner qui n'est pas très très fort dans les premiers levels. Donc le ki va devoir faire attention. Il ne faut pas qu'il se fasse toucher par la Spirit Arrow de Nice, sinon il va prendre très très cher. Il va devoir tenir le dépoche. Nice a un énorme dépoche grâce à sa Spirit Arrow. C'est peut-être le Hunter le plus early game du jeu à l'heure actuelle. Et elle est extrêmement forte, il ne faut pas la sous-estimer avec le hub qu'elle a eu. C'est vraiment un pic très très solide dans les premiers levels. Aussi solide qu'un mage maintenant dans les premiers levels. On est donc parti dans la première manche de ce match aller et ce match retour. Parce que BO2 ça n'existe pas dans le terme. Mais bon, ils l'ont un petit peu inventé le terme BO2. Quand généralement il y a match aller et match retour. Et BO3 quand c'est en deux manches gagnantes. On va essayer de catch. Et on va réussir à prendre le kill sur Aldeville. Oui ! C'est pris par Répitas. En plus c'est Bellona qui prend le kill. Elle va se mettre bien. Du côté des starter items, Loki est parti sur le Crève-Cœur au rang 2. Nace est parti sur le Crève-Cœur. Elle aussi, elle le fera. Et Rama aussi, et Balanq aussi. Donc on sent quand même que ce Crève-Cœur est en train de s'imposer. Comme je l'avais dit, il y avait grande chance qu'il s'imposerait. Car ce starter donne énormément de puissance. Et puis surtout il coûte pas cher. On l'a très rapidement alors que le Gantlet parfois on ne l'avait pas au premier bac. On était obligé de bac avant. Ici le Crève-Cœur c'est quand même compliqué de ne pas l'avoir au premier bac. Il faut vraiment qu'on vous ait campé. On est parti sur le speed du côté de Répicas et d'Ataraxia. Ataraxia, il faut bien que je retienne que c'est Ataraxia maintenant. Un solo laner des titans. Après pratiquement 30 games des titans commentés ou confrés. Était le solo laner. Hop, on est parti sur le bleu. On avait gardé la hog bien évidemment. Alors pas d'envie d'invade. Nemesis on le sait, c'est pas un perso extrêmement fort en invade. Donc on n'a pas invade du tout du côté des London Conspiracy. Et puis Loki aussi n'étant pas un perso extrêmement fort dans l'invade. Là il va subir la pression. C'est ici dans les premiers levels face à une Nice. Répicas qui va directement counter les Bacarpi. Quel démarrage des titans. Quel démarrage des titans face au London Conspiracy. Ils ont envie de prouver qu'il reste l'une des meilleures équipes du monde. Même s'il n'était pas présent lors des finales du speed de printemps. Et ça se passe bien pour confrés. On a la force de Ymir. C'est sans doute le deuxième meilleur support en face de lane. Après Sylvanus. Le Frostbreeze sur deux personnes. C'est bien joué. On va mettre quelques dégâts à Eldevil. Répicas, Valet counter, Bacarpi de droite et Bacarpi de gauche. Quel travail de la part du jungle des titans. Qui est en train de mettre au fond de manière indirecte Soundtouch. Sans le tuer. Regardez ils vont aller check. Et ils vont se rendre compte que leurs Bacarpi ne sont pas là. Et ça va permettre à Pretty Prime d'être finalement bien dans sa game. Car lui va faire des Bacarpi. Ra n'en fera pas. Très bien joué de la part des titans. Qui consolide déjà plus de 1100 gold d'avance. Un départ extraordinaire des titans. Sur Ymir on a pris le wall. D'accord. Moi je ne le prends pas forcément toujours à les premiers levels. On voit que Kineyrie lui le prend. Il met le wall. D'accord. Pour gagner un petit peu. Et ça permet de dépush en premier. De toute façon Ymir dépuchera toujours le premier. Quand il n'y a pas un Sylvanus dans une game. Je vous ai dit pour moi c'est le deuxième support en face de lane du jeu. Après il est sans doute dans le top 5 des meilleurs supports. Avec Athéna. Avec Sylvanus. Avec Bacchus. Avec Ymir. Je dirais à égalité peut-être avec Bacchus. Le flash frostbreeze. On met le wall. On essaye de bloquer Shaggy Shen qui utilise son dash derrière. Ramaki avec l'ultimate de Nice. Qui va être touché Shaggy Shen. Et finalement le focus qui a été changé. Et qui aurait pu rester sur Shaggy Shen avec l'ultimate d'Ataraxia. Ils ont mis mal les deux joueurs. On est à 2 minutes 50. On a les mid-arpies qui vont apparaître dans 7 secondes. On essaye de faire la wave très très vite du côté de Pochipa. Amélieur et Picasse. Regardez Ra. Lui est toujours que niveau 4. Il n'a pas encore son Swereen Pain. Il est obligé d'utiliser son Celestial Beam. Il va passer niveau 5. Normalement. Ça y est. Mais c'est trop tard. Il n'a pas le temps de sniper les mid-arpies de gauche. Tandis que les mid-arpies de droite ont été récupérés par Sun Touch. C'est bien joué de la part des London Conspiracy. Malgré leur leak qu'ils ont eu. Ils en ont récupéré 1 sur 2. C'est déjà ça. Du côté de l'itemnisation. Nice a déjà fini son crève-cœur comme vous le voyez. Et elle va retourner en lane. Commencer à le stack. Pareil pour le kill. Le Eagle Rally. On va essayer de tout mettre sur Rara. Qui s'est pris le Circle of Protection. Et derrière le dash de Repicasse et une auto. Et c'est le kill qui est pris 2-0 pour les Titans. Et c'est les 2 kills ont été mis sur Repicasse. Sans loot. L'un des persos de la composition des Titans. Qui profite le plus des kills. On sait que Bellona s'est extrêmement fort. Si elle arrive à prendre des kills. On est parti sur les bottes de mobilité. Alors qu'elles ont été nerves. D'accord. On fait quand même ces bottes-là. Repicasse. Je rappelle que ces bottes ne donnent plus que 30 de goal. Quand vous arrivez à toucher un adversaire. Alors qu'avant, elles donnaient 50 d'expérience en plus. Nice est en train de faire le farm. Pareil du côté de Loki. Et on sent quand même que Loki n'est pas encore à fond dans le dépush. Grâce à son decoy. Il faut quand même monter quelques stacks de Crave-Coeur. Pour avoir un decoy qui dépush directement en un seul sort. On a fini l'étémisation aussi du côté des 2 Hunters. On est parti Crave-Coeur. Alors que c'est marrant. On a 4 Crave-Coeur dans cette game. Combien de semaines ? Iris va laisser ce Crave-Coeur comme il est. Mais c'est sûr. C'est sûr. Il finira par être re-nerve je pense. Parce que là, il va s'imposer quasiment sur tous les persos. Comme des Assassins ou les Hunters vont tous faire Crave-Coeur. Dernier, on a Nemesis qui ne sera là trop tard. Forcément, Nice et Bellona. Bellona est tellement bien dans sa game que Loki ne risque pas de voir beaucoup de bleu dans cette game. Après, on a laissé le speed à Sun Touch. Donc, mine de rien, si vous devez choisir entre voler un speed et voler un bleu pour vraiment gêner l'adversaire, voler un speed est plus intéressant. Parce que normalement, Loki devrait pouvoir s'en sortir avec son TP, avec son decoy. Il ne va pas trop prendre la pression face à Aratharaxia. Et regardez, 2400 goals d'avance, 2400 d'expérience. Les Titans sont en train d'écraser les London Conspiracy dans cette early game. On a maxé le 1. D'accord, au niveau 9, Petit Prime a fait le choix de ne pas mettre deuxième niveau dans son Spirit Ball. Il n'a pas mis de spell au niveau 8. Et il a attendu le niveau 9 pour mettre un point dans le Circle et un point dans le Wings. C'est un détail, mais à souligner quand même. Parce que moi, je mets un point dans ma Spirit Ball. Parce que bon, la Spirit Ball est quand même un sort très intéressant sur Isis. Mais lui, il fait le choix de vraiment maxer très rapidement le Wings. Chez Sun Touch, on maxe le Slice and Dice. Et on maxera ensuite en deuxième le Shield Rétribution, le 3, qui est le plus intéressant. Monter le 1 n'est pas extraordinaire. On a essayé de tout mettre. Oh là là là, le très bon timing du backflip qui cancelle l'Assassinate de Loki. Elle n'aura pas été stun. Ataraxia n'a pas été stun sans avoir besoin d'utiliser une bide, sachant qu'il n'en a pas. Mid-RP de gauche récupérée par les Titans. Celle de droite, Sun Touch est en train de les faire. Mais à chaque fois, on a héros qui n'y participent pas. Ce qui permet finalement à Pretty Prime d'être largement devant Ra sur cette mid-lane. Deux levels d'avance pour Isis. Alors il a deux levels d'avance car Pretty Prime a fait des mid-RP aussi en plus par rapport à Ra. Et il a fait deux mid-RP aussi. Ce qu'on ferait pour le moment, ça se passe très très bien. Chez les London Conspiracy, on a vraiment choisi une composition qui ne permet pas vraiment de gank en early. Nemesis, ce n'est pas très fort dans les dix premières minutes de jeu. Loki, c'est un perso qui a besoin de farm, qui a besoin de 10-15 minutes tranquille pour prendre des kills derrière. On n'a définitivement pas de grosses capacités à gank chez les London Conspiracy en early. Donc il faut se dire que les London Conspiracy, c'est normal. Et je pense qu'ils se doutaient qu'ils seraient derrière à ce moment-là avec cette composition-là. Donc à voir si dans les prochaines minutes, ils vont réussir à revenir. Je dirais qu'il faudra surtout regarder à partir de 20 minutes qui domine cette game. Est-ce qu'il y aura vraiment une grosse domination des Titans ? Ou est-ce que les London Conspiracy auront finalement tenu l'orage pendant l'orage des early ? Et ici, ils arriveront à s'exprimer à partir de 15-20 minutes de jeu où leur composition commencera à prendre forme. Car Loki, tant qu'il n'a pas 3 objets, je dirais qu'il n'a pas son ami de guerrier et sa couleur de Jotun, il ne fait pas très peur sans l'intervention de son jungler. Alors qu'à partir de 15-20 minutes de jeu, Loki, vous en avez peur tout le temps. Le Divine Jugement, le Cataclysme, le Eagle Rally pour Countergang du côté de Repicaz. C'est magnifique ! C'est magnifique ce qu'a fait Repicaz. Il se tenait là prêt à bondir pour aller aider son mid-laner. L'Ultimate d'Ataraxia qui ne touchera pas à game malheureusement, mais seulement Ra. Alors on se retourne sur Ra, la Spirit Ball qui a été Bids de la part de... On a l'arrivée... Oh ! Bien joué de la part de Snake King et d'Aéron, le combo avec Enelive qui met le Shard of Ice. Le 2, le marteau, il manque une auto. L'Ultimate de Balan qui sauvera Snake King. Et l'Ultimate de Confré qui n'a pas suffi. Bel Ultimate de Shaggy Shang pour protéger ses mates. L'Ultimate de Balan qui est vraiment extrêmement fort et je trouve assez sous-estimé finalement, encore toujours, sur l'impact contre un Ultimate Trama, contre un Ultimate Thor, contre une Athéna qui voudrait vous ulti, une Nice qui serait complètement dans le noir et qui ne verrait pas, bien évidemment, qui ne pourrait pas lancer son World River grâce à l'Ultimate de Balan. Donc 3 à 1 dans cette game, on a vu un très très bon Counter Gang, c'est plutôt rare dans ce match pour le souligner, mais là vraiment on a Repicace qui attendait, qui attendait cet engage et qui a bondi pile au moment pour contrecarrer un petit peu le Wombo Combo des London Conspiracy. Ce qui permet finalement de prendre le kill sur Sun Touch. On a Snake Skin qui apparaît avec son Lucky et qui arrive au bon moment pour prendre un kill, c'est bien joué de sa part. Et Snake Skin qui, comme à son habitude, fait du bon travail sur sa lane, 1-0 pour lui, bon il n'arrive pas à tuer Ataraxia, mais ça ça on s'en doutait, contre une Nice aussi early game et avec son Max Spiritaro qui dépuche tellement vite maintenant et le 2 qui permet de se sustain, assez logiquement pour le moment, Snake Skin ne peut pas encore tuer Ataraxia. Mais attention, attention, ça ne sera peut-être pas encore le cas très longtemps, ça pourrait s'enverser. La colère de Jotun en construction sur Nemesis, tandis que Bellona fait une lamellée, la lamellée qui est un très très bon objet sur Bellona car elle profite de tout. Oui car souvent on fait une lamellée par exemple pour gérer l'anti-slow, mais là, la lamellée ça donne également de la vitesse d'attaque, de la CDR, et Bellona finalement elle aime bien la CDR et la vitesse d'attaque pour pouvoir spammer son marteau. Le Flash Frost Brits sur 2 personnes derrière, le Eagle Rally qui touchera seulement Aldeville, le Circle of Protection, l'Astral Barrage qui touche full ! Et ça va être le kill qui est pris par Isis avec son Wingus, très bien joué, on a réussi à tuer Aldeville, donc on le sait, possibilité de Gold Fury. Après, il faut réussir à tenir, on a le Solar Blessing, non, les Titans qui vont se limiter à ce kill, ils ne vont pas tenter quelque chose de trop compliqué. Ok, Ataraxia lui est resté sur la lane, il va push, le kill lui doit s'occuper de revenir, le Swearing Pain qui touche, et Kenny Life qui va peut-être donner un kill, non, il y a tous les Titans qui viennent protéger ! Et le 6, c'est un bim qui touche ! Ah là, 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 ils ont obligé de prévenir, là, ils ont oublié de prévenir Kenny Life, mais derrière, on fait le trade kill en tournant Sun Touch. Donc finalement, un kill rentable pour les Titans, car tuer un jungler contre qui est un gardien. Et Staxkine qui va chercher son kill, ça y est, 11 minutes de jeu, Loki commence à pouvoir s'exprimer face à Nice. Très bien joué, c'est très très dur de jouer un Hunter solo lane face à un Loki, une fois, une fois l'heure liée passée. Et Staxkine qui va chercher son kill, qui prend très cher derrière sur Epicase, qui devrait récupérer son invisibilité dans pas trop, trop longtemps. Il devrait pouvoir s'en sortir le disarme, oui, il s'en sortira, non, il veut continuer, Epicase le Eagle Rally qui est en train de revenir ! Ah, il n'a plus Amana, il n'a plus Amana, il sait qu'il lui faut au moins 2-3 autos pour tuer Loki, il a préféré instantanément abandonner. On a fait, on maxe bien évidemment la Spirit Ball du côté de Isis, et on a fait une lamellée aussi du côté de Isis. Alors par exemple, Isis, elle, elle en profite un peu moins. La CDR, Isis, ça va. L'anti-slow, ça va. La vitesse de déplacement, ça va. Mais par contre, la vitesse d'attaque sur Isis, ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas la stat qu'on aime le rush le plus sur Isis. 5-3 dans cette game, les London Conspiracy reviennent finalement. Ils sont encore derrière bien évidemment, mais ils sont à 1600, alors qu'ils étaient à 2004 il y a quelques minutes. Donc bien joué. Les London Conspiracy doivent revenir, et ils sont très bien partis pour ça, car 2-0 sur Loki, ça fait très 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 peur. La Spirit Ball pour finir le buff damage du côté de Pretty Prime. Sun Touch qui est en difficulté dans cette game. Il joue Némesis, le Divine Jugement, l'Assassinite, et voilà. Ataraxia ne peut plus rien faire contre ce Ultimate de Némesis et cet Ultimate de Loki, qui lui retire quasiment 100% de ses PV, 2 spells, et Nace est mort. Le très bon Beats de la part d'Aero, on se fait Glacial Strike derrière, on n'a pas pris le slow. On met le Solar Blessing, on se sustain, l'arrivée de Haldéville pour le protéger. Alors le combo des Titans est extrêmement fort, on en parle. Ici on va réussir à prendre T1 et T2. Oh là là, c'est très bien joué de la part des London Conspiracy, car les Titans ont mis du temps à réagir. Ils ne pensaient pas qu'ils pusheraient autant, et ils vont réussir à prendre l'équivalent d'une Gold Fury. C'est très bien joué de leur part, alors qu'une Gold Fury a été faite de la part des Titans. Et on réussit à prendre le kill du côté de Loki. Il faudrait que SunTouch arrive à survivre, mais il va y avoir l'ultimate de Nice, la Spirit Ball, et c'est le double kill pris ici, un pour Pretty Prime et un pour Repicace. Repicace est à 4-0-3 avec sa Bellona. C'est une Bellona qui fait extrêmement peur. Et cette game s'annonce pour être serrée. Regardez, les London Conspiracy sont seulement à 400 gold derrière, et Confré va commencer à marteler cette tour. La T1 de Loki devrait tomber. La T1 de Shaggy Sheng va peut-être tenir si... Oui, il va réussir à tenir sa lane. Par contre, Ataraxia va réussir à faire tomber la T1. Shaggy Sheng qui va chercher le trade face à Confré. Regardez les dégâts d'un Shabdara, les dégâts d'un Ballon, mais c'est incroyable ! Incroyable ! Shaggy Sheng qui a implosé Confré, qui n'a même pas eu le temps de lancer son Astral Barrage. 7-6. 7-6 dans cette game. 7-6 dans cette game. On est sur du 13 minutes. On est parti sur un Asi du côté Crève-Cœur sur les deux Hunters. Et on part sur les bots maintenant du côté de Chibalanke. On a fait de la mêlée en construction sur Nemesis. La colère de Jotun terminée sur Loki va pouvoir marteler son Assassinate sur Ataraxia. Ataraxia qui est complètement à découvert. Il a perdu sa T1 et sa T2. Ça va devenir compliqué pour lui pour aller farm maintenant. C'est le défaut des Hunters. Vraiment, les Hunters solo peuvent se faire one-shot face à des combos comme ça. Ça donne limite envie de faire une cote Midgardienne du côté d'Ataraxia. Mais je pense qu'il ne la fera pas. Parce que ça lui permettrait vraiment de survivre face à ses deux vis-à-vis. Alors que là, le Vol de Vie, bon, ça n'aide pas énormément sur deux Assassins comme ça qui vous one-shot en deux sorts. En moins d'une seconde, vous perdez quasiment 100% de vos PV. Mais le Vol de Vie n'a pas grand impact dans ce genre de situation. Repicace qui est parti high-cheval après sa lamellée. Et derrière, on essaye de catch Shaggy Shen qui a l'ultimate d'Ataraxia qui va toucher. Et le Flash Cataclysme renforce l'Astral Barrage du côté drama. Est-ce qu'on va foncer sur Confré à la sortie ? La Spirit Ball pour protéger un petit peu Confré. Il se prend le Divine Jugement. Très bien joué, très bon timing de la part des London Conspiracy. L'Assassinade de Loki, on essaye de faire mal à Pujipo. Mais qui s'en sortira grâce à une bonne utilisation de la Bids. Bellona qui engage avec le Eagle Rally. Et on implose complètement Shaggy Shen avec Michael Teamfight des deux côtés. Et on repart dans un 4 contre 4 avec les Titans qui chase grâce au passif de Bellona qui fait très mal à Ataraxia qui prend le kill sur Loki. Derrière, c'est ensuite le Shard of Ice qui ne touchera absolument Gaip, j'ai l'impression. Et Ataraxia qui prend un double kill. Et oui, on tue Confré mais derrière, il reste Ataraxia en Hunter. Et le Swirl in Pain de Ra une nouvelle fois alors qu'il vient de le lancer. Il est full CDR du côté de Ra. Donc forcément, ça lui permet de lancer son Swirl in Pain très 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 souvent. 17 dans cette game, les Titans vont aller s'attaquer à une nouvelle Golf Fury. De quoi Snowball, finalement le plus gros écart qu'on ait eu depuis le début de la partie. S'ils réussissent cette Golf Fury, on sera sur un écart de plus de 4000. Un peu moins de 4000. 3500. Il faudrait voir la cour. Oui c'est ça. 3500. Et 4700 d'expérience. Par contre, l'écart d'XP est vraiment monstrueux entre les deux équipes. Ça se traduit par un level d'avance sur Puggy Prime face à Aero, face à une Bellona. 4 levels de plus que Suntouch. Nemesis a-t-elle disparu de la méta en scène pro à cause de cet early game trop compliqué ? Je avoue de me répondre, mais je pense que oui. Je pense que Nemesis, ça devient très très dur à pic maintenant. Tout comme Mercury, tout comme Kali. Ces assassins qui sont très très forts en late game, mais qui sont un brin inutile en early. Bellona qui dépeuche. Et on est sur une Bellona à 406. Répicas est sur les 10 kills de son équipe. Alors oui, il joue un dieu très très puissant, une déesse très très puissante. Mais, mais, il est là tout le temps au beau moment. 3-2 pour Snake Skin. Il meurt malheureusement ce Loki. Il est level 17 quand même. Il est le plus haut level de son équipe. Il tient très très bien. Il part fléau de titan pour avoir beaucoup de Pénéarmor. Et Confré qui farme. Qui pour le moment souffre. Enfin, Shaggy Shank. Un des meilleurs hunters de la scène européenne. Et un des meilleurs hunters de Smile depuis très très longtemps. Ça fait très très longtemps qu'il joue sur cette lane. Bon, dépeuche. On essaye de chercher des opportunités de gank. On sait que le combo Isis, Ymir, Bellona fait ses preuves dans cette game. Et c'est extrêmement fort. Plus du teammate de Nice. On a énormément de stun. On en a 4. Le flash Frostbraith. On peut essayer d'hardengage. La Spirit Ball qui va toucher. Geb. Mais Geb tient quand même. Bellona qui cherche une opportunité. Le Eagle Rally qui a été raté. L'arrivée de Nemesis pour protéger. Mais cette T1 qui devrait tenir avec Loki. Qui est sous le phénix. Ataraxia qui doit défendre. Ataraxia face à Loki. On sait que c'est très très dur de ramener une seule personne face à un Loki. Loki peut essayer de vous tuer. Le flash Cataclysm. Le Swirl in Pain sur Bellona. On essaye de mettre la pression. Le Eagle Rally. Le Circle of Protection pour soigner Epicas. On met le Solar Blessing pour se soigner aussi. On a mis l'ultimate du côté de Sun Touch. On a fait très très mal à Pugiprime. On espère récupérer le Swirl in Pain assez vite. Du côté de Ra. On a peut-être Sneskin qui va essayer de haul in quelqu'un. Avec son Assassinate. C'est le seul ulti qui reste dans cette game. Et il n'a pas encore été utilisé. Et on va essayer de s'emparer de cette T1. Le flash Frost Breeds sur deux personnes. La Shockwave pour contrecarrer ça. Il faut suivre Loki qui est en train de taper la tour. Il n'a pas encore décidé d'utiliser son Assassinate. Et finalement c'est Shaggy Shen qui mourra. Il est allé un petit peu tout seul. Sneskin n'avait pas a priori envie d'y aller. Le Eagle Rally qui est déjà de retour. Et Gabe, la Spirit Ball qui touche. Et on prendra le kill derrière. C'est Loki qui a réussi à prendre un kill. Mais il mourra ensuite des blessures de Confré. Mis par Confré. Confré, la Spirit Ball. Un nouveau kill. Et on va peut-être foncer au Fire. Car on a réussi à faire un 4 pour 1. On n'a pas de colère des dieux. Si, on en a une. Non, on n'en a pas. On n'en a pas. Sur Epikas. Epikas a seulement une Oak 2. Mais on devrait pouvoir faire l'objectif assez facilement quand même. Sans avoir besoin du finisher à 25%. Bien joué de la part des Titans. Qui récupèrent le premier Fire Giant. Et qui snowballent maintenant plus de 5300 gold d'avance. 14 à 8. Cette game est tendue. Les London Conspiracy se battent relativement bien. En early game. Même si maintenant l'early est terminé. On arrive dans le mid game. Et on commence à avoir un Loki qui fait peur. Qui met la pression. Mais qui n'a pas réussi à prendre ce Phoenix sur la droite. Il n'a pas voulu tenter le all-in face à Ataraxia. Et les Titans maintenant vont pouvoir essayer de siège toutes les tours. Il en reste 4 quand même du côté des London Conspiracy. S'ils prennent ces 4 tours. Sachant que la midline donne 500 gold. Et que les T1 donnent 500 gold. Et les T2 donnent 1500. Vous faites le calcul. 1500 fois 3. 4500. 4500. Ça fait 5000 gold. Il passerait à un avantage de plus de 10 000 gold d'avance. Et on le sait. C'est très très dur de tenir face à une équipe qui a autant d'avance en gold. Et autant d'avance en expérience. Car ça crée un écart en termes de gold d'item. Plutôt. C'est ça que je voulais dire. Marteau lourd du côté de Bellona. Profite beaucoup du marteau lourd. Bellona. Parce que c'est un perso qui joue sur la vitesse d'attaque. On le sait. Malgré son combo de marteau qui est extrêmement fort. Nemesis et Loki qui sont partis sur du... J'ai l'impression. Je commence à comprendre la stratégie des London Conspiracy. Ici c'est de faire forcer le back face à Loki. Et ensuite de rajouter le divine jugement de Nemesis. Pour essayer de tuer quelqu'un. Regardez. Sun Touch qui attend. Mais c'est peut-être Ward. Oui il y a plus de monde qui back. Il n'y a pas qu'une seule personne qui a back. Donc ils ne peuvent pas faire leur combo du côté des London. On donne Conspiracy. On essaye de temporiser du côté des London Conspiracy le plus longtemps possible. Le Fire Giant qui reste sur les épaules des Titans pendant encore deux minutes. On fait le buff de vitesse. On le donne à Repicace. On a fait l'exécuteur du côté de Confré. L'exécuteur qui est en construction sur Shimalanke. Sur Nemesis on a fait... On part sur un bouclier du Polymorphe. Loki part sur une lamentation de l'hydre. Le double dash pour sortir de la range de la Spirit Ball. On peut essayer de siège avec Confré qui est en train de push sur la mid lane. On va essayer d'aller prendre la T2 de la solo lane. Sachant que la T1 a été prise par Confré. Snake Skin comme à son habitude avec Loki va essayer d'aller prendre des objectifs. Essayer de trade. Et on va réussir à faire tomber cette T2. Elle n'est pas défendue par les Spirit Ball. Par les London Conspiracy de manière assez logique. Du côté de l'Ataraxia on commence le crit. On commence à avoir deux hunters qui vont faire extrêmement mal. Et qui font extrêmement peur à une compo double hunter. C'est très difficile à gérer. Loki pourrait peut-être en tuer un mais il en restera un autre. Du côté des Titans c'est Répicas qui va s'occuper de la défense. Et je trouve que c'est assez logique. Car Bellona est un des rares dieux qui peut vraiment à mon avis tenir Loki. A l'heure actuelle en 1 contre 1. On a réussi à faire tomber la T2 de la solo lane. Et on va faire tomber la T2 de la duo lane. Et l'écart de gold qui s'envole. On a plus de 10 000 maintenant. On arrive au fight final peut-être. Si les Titans font un bon fight. Ils peuvent largement prendre le dessus. Ça va être un 5 contre 5 pour cette T2. Est-ce qu'ils vont vraiment la défendre des London Conspiracy ? Non. Elles tombent pour les Titans qui viennent d'avoir maintenant plus de pratiquement 12 000 goals d'avance. 12 000 goals d'avance pour les Titans à 24 minutes de jeu. Ça reste un stomp. Même si la composition des London Conspiracy n'était pas faite pour l'early game. Ça reste un écart énorme à ce moment-là de la game. On est niveau 20 du côté de Snake. Aero est toujours niveau 18. Alors que Pretty Pump lui est niveau 20. Il y a juste Confré qui est niveau 19 et Kenny Life qui est niveau 17 chez les London. Alors que du côté des Titans, pardon. Alors que du côté des London, on a seulement deux niveaux 20. Non, un niveau 20, pardon. On va essayer de fight pour le deuxième Fire Giant. Et on a Snake Skin qui essaye de push face à Epicast. Mais c'est compliqué car c'est une Bellona extrêmement bien dans sa game. 5-0-9 pour Epicast. Il n'est pas encore mort. Il est sur les 14 kills de son équipe. Incroyable. Pareil pour Pretty Prime qui est à 5-1-9. Lui, il est mort. Mais il est pareil sur tous les kills de son équipe. Deux joueurs exceptionnels. Deux joueurs qui font partie de la clé de voûte des Titans. Repicast et Pretty Prime. Depuis la création de l'équipe. Deux joueurs extrêmement solides. Et Snake Skin qui essaye de jouer son Loki Speed Pusher. Mais ce n'est pas facile. Attention. Il ne faut pas qu'il passe invisible. Il ne faut pas qu'il se fasse silence. C'est bon. Il s'en sort. Kenny Life qui cherche moyen de gank. On va se retourner face à Nemesis. Qui a utilisé son double dash. Est-ce qu'elle a eu besoin de claquer sa beads ? Oui. Non. Elle n'a plus besoin. Attention. La Spirit Ball sur Aldeville. Qui va complètement imploser. Il se shield. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Le Sourine Payne du côté d'Aéro pour toucher Pretty Prime. Derrière Confré. Non. Ça va toucher Confré. Pardon. Confré qui décolle. Qui met quelques dégâts. On réussit à prendre le kill sur Ataraxia du côté de Snake Skin. Mais derrière Snake Skin implose. Il a pris très cher. Il ne pourra pas revenir dans le fight. Il faut qu'il back et qu'il TP. Derrière Aldeville. Il essaye de tenir. Il se shield une nouvelle fois. Et c'est Sun Touch qui se prend la prochaine Spirit Ball. Le double dash. Loki a réussi à back. Est-ce qu'il va revenir ? Il faut qu'il revienne full vie. Il a TP. Il va revenir Snake Skin. Attention. Est-ce que Loki peut faire la différence dans ce fight ? Il arrive. Il réussit à prendre un kill du côté sur Kenny Life. Mais derrière il n'enchaînera pas. Repicace qui chase. Loki. Loki qui décide d'y retourner. Il s'est fait silence. Il est donc de nouveau visible. Le Stone Shield. Et c'est la mort malheureusement de Snake Skin qui n'arrivera pas. à faire mieux que ça. Même s'il est très bien dans sa game. Ça ne suffit pas du côté des London Conspiracy. pour revenir face au titan. Deïcide. Et ça va être un Fire Giant qui est déjà entamé par Confré. Confré qui a son épée courte. Qui part sur son rage. Et qui est en train de soloter le titre. Le Fire. Le Circle of Protection. Bon ça passe facile. Ça passe facile. Cet objectif est gratuit pour les titans. Qui récupèrent le deuxième Fire Giant de la game. Et qui continue de snowball. Maintenant plus de 14 000. Pratiquement 14 000 gold d'avance. Sur Pretty Prime. On notera son stuff. Il avait donc fait une lamellée pour gérer le sceau de ses adversaires. Le sceau de Nemesis qui est sur son Slice and Die. Sur son Divine Jugement. Ensuite on a fait. Les bottes dommages. La lance dommages. Et on fait le pendentif de Chronos. Et maintenant on va partir. Bâton de Tahiti sans doute. Et peut-être une serre de Brancroft. On verra. Ou une ruine divine. Pour contrer le soin d'Aéro. On le voit. Les titans font abstraction de ce soin. Ils ont quasiment pas pris d'anti-soin dans leur composition. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de ruine divine. Il n'y a pas de malédiction dégénérative. Voilà. C'est un rat qui est sous contrôle. Même si Aéro a fait des bons snipes. Ça n'a pas suffi. Il leur manque un petit peu de... Enfin je trouve que la composition des London Conspiracy. N'est pas assez homogène. Elle est très hétérogène. On se demande quels combos vont marcher. Bon. Voilà. C'est assez limité. Il y a une destruction possible d'un adversaire. Avec le Supreme Pain. Le Divine Jugement. Et l'Assassinat de Loki. Mais derrière il n'y a plus de dégâts en fait. Alors que du côté des Titans. On a plus d'AOE. On a une Bellona qui peut vraiment enchaîner. On a deux Hunters. Qui quand ils sont bien mis dans la game. Bah c'est deux Hunters. Donc ça fait très très mal. Deux persos qui peuvent vous crit à 700. En late game. Ça fait peur quand même. Le Flash Cataclysm. Le Confré. On met Circle of Protection. Qui fait très très mal. Et qui permet de sustain tout le monde. C'est très bien joué. L'utilisation du Shard of Ice. Et du Circle of Protection. Triple kill de Confré. Et Ataraxia qui prend le quatrième kill. Et finalement c'est la game. Les Titans vont donc s'imposer. Pour le moment dans cette... Dans ce premier match. Du split d'été. 1-0 pour les Titans. Et ça aura été un stomp. Les London Conspiracy. Doivent revoir un petit peu. Leur copie. Et leur façon de jouer face aux Titans. Car on pouvait se douter. Qu'Ataraxia jouerait des Hunters en solo lane. Et je trouve pas que Lucky soit la solution. Je pense pas que Nemesis en jungle. Etait été la solution. Même si bon. Il leur restait peu de choix en jungle. Car ils avaient banné tellement de dieux. Les Titans. Ils avaient banné Thor. Ils avaient banné Serket. Ils avaient unbats. Ils restaient soit Bastet. Et soit Nemesis. Soit Fenrir. Et on a préféré partir sur une Nemesis. Qui s'est fait instantanément counter. Par une lamellée. Qui aurait été le même choix. Si ça avait été une Bastet. Je pense que Bellona serait partie lamellée. La Isis serait partie lamellée. Et ça aurait été le même problème. Très bien joué. Les Piquébad avaient été gagnés par les Titans. Et ils ont donc remporté leur game derrière. Très très belle Invade au début. Enfin très très belle Invade. C'était pas vraiment un Invade. Mais c'était très très beau. Trap fait par les Titans. Qui permet de récupérer le First Blood. Sur Aldeville. Dès le début de la partie. Les London Conspiracy. Avaient pris cher. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous avez apprécié cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada